Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire de ce numéro, la lutte contre les migrations clandestines en Côte d'Ivoire. Près de 14 000 personnes arrivées à Lampedusa en 2023 se déclaraient d'origine ivoirienne à Bidjan-Déman. La récolte des dates en Tunisie, elle connaît une augmentation de 14% cette année. Toutefois, les plantations subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique et du manque d'eau. Pour finir, nous partirons à la découverte du lac Malawi, un petit lieu de paradis pour les pêcheurs et les touristes. La Côte d'Ivoire a longtemps été considérée comme une terre promise par de nombreuses personnes venues chercher une vie meilleure dans ce pays qui possède l'une des économies les plus développées en Afrique de l'Ouest. Mais ces dernières années, c'est aussi devenu l'un des principaux pourvoyeurs de migrants illégaux vers l'Europe. Selon l'agence Frontex, près de 14 000 Ivoiriens figurent parmi les exilés ayant débarqué en 2023 sur l'île italienne de Lampedusa. Des chiffres que conteste le gouvernement ivoirien. Voyez ce reportage de Julia Guggenheim, Maa Kamara et Damien Kofi. Vendredi à Abidjan, l'heure de la prière pour les musulmans. Et comme chaque semaine, cet imam met en garde ses fidèles qui seraient tentés par l'aventure, la migration clandestine vers l'Europe. Mais dire à ceux qui pensent que le paradis est de l'autre côté de la mer, qu'il se détrompe. Je pense que nous avons une part du paradis chez nous. Nous n'allons pas nous jeter à la mer pour mourir et pour répondre à quels besoins. Pour Ousmane, cette sensibilisation est indispensable pour éviter les drames, comme celui arrivé à son frère il y a quelques mois. Les gardes-côtes l'ont attrapé et l'ont séquestré pour six mois. Et pendant ce temps, nous on se démerdait ici en Côte d'Ivoire pour lui envoyer de l'argent. Des traversées longues et dangereuses qui poussent certains à abandonner en cours de route. Bloqué en Mauritanie après avoir traversé plusieurs pays, Jean-Rodrigue vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Comme lui, plus de 11 000 personnes en six ans ont bénéficié de plans de retour volontaires financés par l'Union européenne depuis des pays de transit. Dans ce centre, un nouveau groupe arrive presque chaque semaine. Sur le plan moral, ça n'a vraiment pas été évident. Voilà, donc vu un peu le temps de Pacou et puis toutes les petites tragédies qu'on a pu rencontrer en cours de route. Le gouvernement ivoirien dit prendre le sujet au sérieux, mais conteste être le deuxième pays pourvoyeur de migrants. D'après les autorités, beaucoup se font passer pour des Ivoiriens dans l'espoir de bénéficier d'un rapatriement dans le pays plus sûr et plus solide économiquement que nombre de ses voisins. La récolte des dates a commencé en Tunisie. Le pays représente 50% de l'effectif mondial des datiers de la variété dite Deglet Nour, l'une des plus demandées au niveau national autant qu'à l'export. Mais le secteur doit faire face aux aléas du dérèglement climatique et les agriculteurs ont de plus en plus de mal à s'adapter. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdith Lili se sont rendus dans le sud du pays à Tauzeur. Dans sa palmerée familiale à Tauzeur, Karim se hâte pour récolter les dates. Honnêtement, c'est pas mal cette année. La quantité est au rendez-vous. La qualité aussi, même s'il y a un problème. À cause du manque d'humidité et de pluie, les dates sèchent très vite. Donc on doit les cueillir rapidement au lieu d'étaler la récolte dans le temps. L'araignée dite de poussière a aussi abîmé une partie des fruits. Les agriculteurs doivent donc gérer de nombreux imprévus, comme dans cette autre palmerée où Manar, qui tient un dépôt de triage des dates destinées à l'export, vient tester la qualité du produit. Cette année, certains agriculteurs ont utilisé des produits chimiques, justement pour éradiquer cette araignée qui se nourrit de dates. Du coup, lorsque nous faisons les analyses des fruits, certains ne sont pas considérés comme bio, si on peut dire, et donc pas exportables. Classée parmi les principaux exportateurs de dates, la Tunisie, qui doit faire face à une rude concurrence internationale, porte une attention particulière à la qualité du produit. À tous heures, dans le sud, la filière fait travailler toute une partie de la population, comme les femmes qui trient les dates au dépôt de Manar. Une grande partie des femmes de la région ne travaillent pas ou sont femmes au foyer. Donc dès que la saison des dates commence, elles viennent tout aider et aussi gagner un revenu qui peut les aider le reste de l'année. Le sud tunisien produit aussi pour le marché local, comme ici à Tunis, où les dates se vendent à un prix abordable. Les belles récoltes de cette année cachent cependant un coût environnemental élevé, selon cette universitaire. On est en train d'avoir plus de production, ça c'est le bon côté des choses, mais au dépend de l'exploitation des ressources en eau. Donc ça c'est un grand point d'interrogation que, à mon sens, les décideurs devraient se poser. La question de l'usage intensif de l'irrigation est d'autant plus importante, puisque le sud tunisien est touché par la désertification. C'est l'un des lacs les plus profonds de la planète, le troisième plus grand d'Afrique, après les lacs Victoria et Tanganyika, le lac Malawi. Ces eaux cristallines abritent une faune aquatique exceptionnelle, avec plus d'un millier d'espèces différentes. Et ces îles rocheuses offrent de nombreux paysages à couper le souffle. Une découverte guidée par Lucille Chaussoy, qui lit en le bouquin. Les premiers rayons du soleil réchauffent petit à petit le lac Malawi et encouragent les pêcheurs matinaux qui commencent leur journée. On va aller chercher le filet. Il y en a pour deux heures. Parfois, c'est difficile quand le lac est agité. Il y a beaucoup de vent et de vagues. Mais aujourd'hui, c'est bien, c'est calme. Le lac est immense. Il mesure 580 kilomètres de long et s'étend entre la Tanzanie, le Mozambique et le Malawi, qui lui a donné son nom. Ici, la plupart des hommes, comme Samuel et ses amis, pêchent avec un filet, comme celui-ci. On récupère le filet qu'on a déposé cette nuit. En seulement quelques heures, on peut récupérer des dizaines de poissons. Pour les attraper, on place le filet pile là où il passe, dans les courants. Le lac Malawi est l'un des lacs les plus poissonneux au monde. Une richesse inestimable pour les pêcheurs, mais aussi pour tous les habitants installés près de l'eau. Dans les villages, toute la vie s'organise autour du lac. Celui qui ne pêche pas est en charge du séchage ou de la vente. Comme l'ENA de Moalé, postée derrière le même étal depuis 21 ans. Madame, vous voulez quoi ? C'est un euro, le poisson, et ne me dites pas que c'est trop cher. Un euro ? Bon, OK, 80 centimes pour vous. Si c'est un bon jour, je peux me faire 20 euros. L'économie locale repose aussi sur le tourisme, qui se développe progressivement autour du lac. Et particulièrement sur l'île de Licoma. Un petit paradis de 18 kilomètres carrés où quelques hôtels comme celui-ci se sont installés au bord de l'eau. Ils ont permis à certains habitants comme Po de se lancer dans de nouvelles activités. Alors, voici du poisson-chat. Depuis un an, il vit de sa passion, la cuisine. Quand il mange tout et qu'il ne reste rien dans les assiettes, je suis très content. À table, Loïc, un breton venu profiter du lac et de la nature sauvage. Il y a une sorte d'harmonie, en fait, sur l'île. La vie est beaucoup plus douce, un rythme de vie qui est beaucoup plus calme, ce qui est un peu comme ça au Malawi, déjà. Mais sur l'île, encore un peu plus. Même ressenti pour cette touriste belge, venue rendre visite à son ami. C'est calme, il y a le bruit des vagues, de la bonne nourriture, des gens sympas. C'est vraiment bien. Franchement, celui qui n'est jamais venu là, je n'ai qu'une seule chose à lui dire. Fais le nécessaire et ramène tes fesses ici. Pour profiter pleinement du lac, le groupe a rendez-vous avec Jade, une habitante de l'île devenue monitrice de plongée. Loïc est le seul à se jeter à l'eau. Plongée dans un lac, c'est apprécier le calme de l'eau douce. C'est aussi découvrir de nouvelles espèces, comme ces poissons endémiques du Malawi. Le breton est conti. On vient de faire une plongée dans le lac Malawi. C'est une super opportunité et c'est une expérience magnifique. Évidemment, on aimerait avoir plus de touristes, mais pas trop non plus. C'est vraiment bien que le lac soit encore hors des sentiers battus et préservés. Peu connu du grand public, le lac Malawi compte parmi les dix plus grands lacs du monde. Un trésor caché où la journée se termine comme elle a commencé. Avant de nous quitter, ce coup de cœur photographique et littéraire à vous signaler, à la fois livres et expositions, Being There, le fruit de la collaboration entre le photographe autoportraitiste Omar Victor Diop et le réalisateur Lee Schulman. Omar Victor Diop s'immisce dans des vieilles diapositives de l'Amérique ségrégationniste des années 50 et 60, des images de célébrations ordinaires où l'on voit essentiellement des familles issues de la classe moyenne blanche et dans lesquelles Omar Victor Diop s'amuse à poser un sens de l'humour qui incite à la réflexion. Et c'est ainsi que s'achève votre magazine. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada